Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quebec Test. Aujourd'hui, nous allons explorer comment sauvegarder ces incroyables images d'arrière-plan que vous pouvez avoir directement sur votre bureau grâce à Windows Actualité. Ces images qui changent régulièrement peuvent parfois capturer notre attention tellement ils sont sublimes. Mais comment peut-on les sauvegarder pour les utiliser plus tard ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour expliquer à ceux qui ne savent pas comment utiliser le Windows Actualité ou Windows à la Une. Que vous soyez sur Windows 10 et Windows 11, cette option est disponible. Vous pouvez l'activer tout simplement en faisant un bouton droit de la souris sur le bureau. Descendez sur Personnaliser, puis sur Arrière-plan, choisissez Windows à la Une. Le nom peut différer selon les versions. Vous pouvez avoir aussi Windows Actualité ou quelquefois Windows Spotlight. Cette option permet de changer l'arrière-plan de votre bureau d'une manière qui est régulière quasiment une fois par jour et vous allez avoir des belles photos comme celles que j'ai ici. Maintenant que vous savez comment activer cette option-là, regardons comment on peut aller chercher ces images-là pour les sauvegarder et pouvoir les utiliser plus tard. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers, puis placez-vous sur la barre d'adresse. Ici, vous devez coller la ligne suivante. Comme vous pouvez le constater, c'est une ligne assez particulière qui va nous permettre d'afficher directement le dossier caché dans lequel Windows sauvegarde ces images. Et afin de vous faciliter la vie, je vous mettrai cette ligne de commande dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Donc, après avoir copié cette ligne de commande, vous allez directement la mettre dans la zone d'adresse, puis vous allez valider avec le bouton Entrée. Comme vous pouvez le constater, cette ligne de commande nous a permis d'avoir accès directement à un dossier caché, un dossier assez particulier dans lequel Windows va stocker les différentes images. Cependant, vous avez aussi remarqué que ce sont des fichiers qui ne sont pas lisibles pour l'instant. Windows ne reconnaît pas le format, il n'est pas capable de pouvoir les ouvrir. C'est parfait. On va commencer par les sélectionner, puis après ça, cliquez sur le bouton Copier. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Ctrl-C, où le bouton droit de la souris est copié. Supposons que je vais les mettre, par exemple, dans le bureau. Je vais créer un dossier. Je renomme ce dossier-là, arrière-plan par exemple. Puis à l'intérieur, je vais tout simplement coller les différentes images que j'ai sélectionnées. La dernière étape à faire pour que ces images-là soient utilisables, il faudra les renommer pour mettre le format JPEG. Je ne vais pas le faire d'une manière individuelle, car vous constatez que j'ai quand même 12 images. Ça se peut que j'en ai plus. C'est pour cela que ça va prendre beaucoup plus de temps si, à chaque fois, je sélectionne chaque image, puis je les fasse d'une manière individuelle. Ce que je vous recommande de faire, pointez-vous sur la barre d'adresse, puis tapez CMD. Cela va permettre d'ouvrir l'invite des commandes, comme vous pouvez le constater. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il va l'ouvrir directement dans le dossier en question. Maintenant, on va utiliser une ligne de commandes qui va permettre de renommer l'ensemble de ces fichiers-là, en les mettant en format JPEG. Tapez la commande suivante, ren, espace, étoile, point, étoile, espace, étoile, point, jpeg. Maintenant, pour mieux comprendre à quoi ça va servir cette commande-là, la première partie, ren, ça vient de rename ou renommer. C'est une commande MS-DOS basique qui va permettre de renommer ce qui va suivre. La deuxième partie, étoile, point, étoile, signifie tout simplement tous les fichiers qui sont dans ce dossier-là. Puis la dernière partie qu'on a ici, étoile, point, jpeg, ça veut dire que tous les fichiers, le premier étoile signifie tous les fichiers, doit être renommé en format image ou en format jpeg. On valide le tout maintenant avec le bouton entrer. Vous n'aurez aucun message, mais ne vous inquiétez pas, cela a déjà fonctionné. Donc si je ferme l'invite des commandes, vous pouvez constater que maintenant, j'ai accès à toutes les images que j'ai ici. Je peux facilement les ouvrir pour voir à quoi ça a l'air. Puis vous allez constater aussi que les images sont de différents formats. Il y en a des images qui sont en format 16-9e, comme celui-ci par exemple. Mais quelquefois aussi, on a une partie de l'image qui a été prise en format portrait, en format 9-16e. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai ici accès aux images précédentes que j'avais sur mon ordinateur avec Windows Actualité ou le fameux Windows Spotlight. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite astuce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, likez la vidéo et partagez-la. Et on se donne rendez-vous très bientôt avec toujours des nouveautés sur Québec Test. D'ici là, on se dit à plus.